Le temps presse pour David Gosselin. Après trois mois de recherche, il n'arrive toujours pas à trouver un nouvel appartement. à trouver un nouvel appartement. DAVID GOSSELIN, Le temps presse pour David Gosselin. Je me croirais aux 12 travaux de l'Aurice Blastérix. Autant le 2 à 1 que le 3 à 1 que l'OHM, ils m'ont référé à l'accueil Bonneau. Ils m'ont référé, là, je ne me rappelle plus, le 4 Barnabé et les autres organismes de ce monde pour avoir des nuits à l'abri. Mais ces nuits-là, ça ne donne pas accès à mon chien. Il se sent littéralement abandonné par le système. C'est dévalorisant, c'est se sentir vraiment... Excusez le langage, mais une vraie merde. C'est comme on est un déchet dans la rue et on veut juste le tasser pour ne pas le voir. Avec un faible taux d'inoccupation dans le Grand Montréal, un chien indispensable à sa santé mentale et de faibles revenus d'aide sociale, il avoue avoir grandement besoin d'aide pour dénicher un logement qui répondra à la santé mentale qui répond à ses besoins. Et il n'est pas le seul. Selon la Société d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation de Montréal, les demandes en ce sens, allant de la simple question à l'accompagnement direct, ont bondi à Montréal et dans l'ensemble de la province. Une pression qui se fait sentir de plus en plus auprès d'organismes en itinérance, comme la mission Olbury. Jamais on va descendre les bras et dire non, on ne peut pas trouver quelque chose. On va continuer, on ne lâchera jamais. Mais 75 % des gens, on trouve une place pour éventuellement. Souvent, c'est après le 1er juillet, lorsque les gens sont mis en hôtel et c'est là qu'on trouve des options. David Gosselin dit en avoir très peu pour le moment. Dans tous les cas, le locataire de 47 ans devra déménager avant la date fatidique du 1er juillet. Ici Gabriel Proulx, Radio-Canada, Montréal.